Et oui, une nouvelle imprimante 3D, il y a de ça quelques mois, les amis des Legos m'avaient envoyé leur Neptune Pro. Vous pouvez aller voir ma vidéo dessus, lien dans la description, mais ils m'ont envoyé la Neptune Max et on va la déballer et la tester ensemble. Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à sa cousine la Pro, mais avec un volume d'impression encore plus grand de 420 par 420 par 500, donc une imprimante encore plus massive que la dernière. Comme pour la précédente, c'est bien emballé et livré avec tous les outils pour la montée sans problème. Ici, le principe reste le même, juste en plus grand. C'est la deuxième fois que j'assemble ce type d'imprimante, donc pas de problème majeur ou de doute, et l'assemblage se fait en moins d'une demi-heure. J'ai fait une place spéciale pour cette imprimante qui dépassait de tous les côtés sur mes surfaces de travail. Je fais ça en pantalon d'intérieur Deadpool, évidemment, et après avoir fini le montage, on va calibrer tout ça. La calibration se passe plutôt bien, même si ça reste la partie la plus chiante de l'installation, et je lance le print qui est sur la micro SD fournie, une petite statue d'un bouddha. Oulala, le joli timelapse, le premier de cette vidéo, et heureusement ou malheureusement, peut-être pas le dernier. Je n'ai pas capturé la fin de l'impression, mais le résultat est nickel. Il est donc temps de passer un test un peu plus sérieux. Et bien sûr, on va commencer par un benshee, ce petit bateau qui permet de tester plein de fonctionnalités de votre imprimante, et voir si les réglages sont corrects. A noter ici que la création du G-code pour toutes mes impressions est faite depuis la version mise à jour, et qui m'a coûté 59 dollars de Simplify 3D, avec les settings déjà en place pour cette nouvelle imprimante. Vous pouvez passer bien sûr par le logiciel fourni, ou choisir un autre slicer, comme Cura, Prusa Slicer, ou d'autres, il en existe beaucoup de très bien et gratuits. Je suis juste un vilain bourgeois, et surtout j'aime beaucoup ce logiciel, donc je le soutiens financièrement, pour voir d'autres mises à jour dans le futur. L'impression a pris un peu plus d'une heure, sans aucun problème. Et oui, un deuxième timelapse, en plus celui-là est à moitié flou, mais non, c'est pas flou, c'est artistique, tu peux pas comprendre. Ce petit Benchy permet de tester pas mal de choses. Les déviations de surface, la symétrie, les surfaces horizontales, les petits détails, les formes cylindriques, les surfaces dans le vide, les surfaces qui montent, différents formes de trous, et de pouvoir ajuster les réglages de votre imprimante. Et voilà, notre premier Benchy est imprimé, et le résultat est super nickel. Tous les paramètres semblent bons, donc on va passer à d'autres tortures pour cette nouvelle imprimante. Ici, je vais tester deux éléments importants, la planéité de la surface d'impression, et la fiabilité. Une surface pareille, de 42 par 42 cm grande, parfois trop grande, et avec une planéité par rapport aux axes XY, qui peuvent poser problème. La machine possède un système de mesure du plateau pour mitiger ses problèmes. Donc j'ai décidé d'imprimer 4 Benchy, à 100, 200, 300 et 400% de la taille initiale, pour occuper le plus de place possible sur le plateau, et détecter d'éventuels défauts de planéité. La deuxième est la fiabilité. Avec un volume d'impression pareil, je risque de lancer des impressions de quelques dizaines, voire centaines d'heures. Et donc, j'ai besoin de m'assurer que l'imprimante est fiable, et que je peux la laisser tourner sans problème. Ici, l'impression va prendre un peu plus de 52 heures, ce qui me semble suffisant comme test de fiabilité. J'ai mis les settings standards pour mes impressions, c'est-à-dire des couches de 0,2 mm, un remplissage de 20%, et une vitesse standard, c'est-à-dire 50 mm par seconde. Seule critique ici, l'écran affiche le temps passé, mais pas le temps restant, un peu frustrant, mais pas dramatique. L'imprimante est juste à côté de mon bureau, donc pratique pour la surveiller d'un oeil, mais elle fait un peu de bruit, surtout les ventilateurs, un problème que je risque de tacler dans les prochaines semaines. Pas de problème d'adhérence sur le plateau, pas de problème de stringing ou de rétraction, le résultat est à la hauteur. Je suis content, un peu plus de 53 heures d'impression, et rien à lui reprocher. Vraiment impressionnant. Bon, j'ai cramé un demi-kilo de PLA pour faire ce test, mais maintenant je sais que la machine est fiable, et qu'après la mesure du plateau, je pourrais imprimer des projets massifs, ce qui est la raison pour laquelle j'ai chopé cette imprimante. Petit disclaimer, évidemment, cette machine, c'est les amis d'Elegoo qui me l'ont envoyé, je ne l'ai pas payé, donc c'est certainement pas complètement neutre dans mon avis, mais pour l'instant, je suis assez impressionné. J'ai lancé l'impression d'un autre Benchy, et ici, on va tester la fonctionnalité de fin de filament. Donc, après avoir laissé la machine imprimée pendant environ 20 minutes, je coupe volontairement le filament blanc au-dessus du capteur. Et comme prévu, il s'arrête, envoie un message, et vient se remettre sur le côté. Je change donc le filament blanc contre un orange, pour voir visuellement le changement, et je relance mon impression. Et on est reparti, pour les 40 dernières minutes, d'impression de ce Benchy bicolore avec le filament orange. Je ne vous ai pas mis tout le timelapse de l'impression, ça aurait été trop chiant, mais voici quelques extraits de cette impression épique. Globalement, le test de fin de filament est un succès. Le changement de filament se fait sans problème, il reprend l'impression exactement là où il l'a laissé, donc fonctionnement du capteur de fin de filament validé. Le Benchy est donc bien imprimé avec les deux filaments de PLA, il est temps de voir un peu ce qu'on a imprimé jusqu'à maintenant. On a imprimé des Benchy énormes, d'ailleurs j'aurais peut-être dû imprimer un truc utile, parce que qu'est-ce que je vais faire avec ces gros bateaux, j'en ai aucune idée. Donc du x4, du x3, double taille, taille normale et bicolore. J'ai aussi imprimé la petite figurine de Bouddha fournie sur la carte mini SD. Et j'ai imprimé trois supports pour ordinateur portable pour le boulot. Un en orange, un en bleu et un en blanc, avec chacun environ 12 heures d'impression. Ceux-là sont imprimés en trois parties, à assembler et à coller avant utilisation. Il est donc temps de passer à la conclusion, cette imprimante, j'en pense quoi ? On va parler d'abord de la taille et du prix. Un volume d'impression massif de 42 par 42 par 50 cm, est donc une taille significative. S'il n'avait pas l'utilité d'un tel volume, il existe des imprimantes moins encombrantes et tout aussi qualitatives. Qui dit volume massif, dit prix augmenté. Et vous la trouvez entre 450 et 500 euros. Qui est certes une somme, mais pour une imprimante avec un tel volume, reste plus que raisonnable. Ici encore, c'est pour des besoins spécifiques et les goûts proposent des imprimantes de taille classique à des prix bien plus abordables à l'entour de 250 euros. Mais ici, le volume et la qualité justifient pour moi sans aucun problème ce prix. Il me reste encore quelques tests de vitesse à effectuer, mais je suis bluffé et le mot est juste par la qualité des impressions. C'est solide, c'est fiable, le résultat est nickel, que dire d'autre. Évidemment, l'imprimante n'est pas sans défaut ou amélioration à prévoir, je pourrais citer le bruit du ventilo, le support de bobine ou la gestion des câbles à améliorer. Mais ce sont des éléments mineurs qui n'enlèvent rien à la qualité de cette machine. Ma conclusion, une machine massive, pour des besoins spécifiques, assemblée et calibrée en moins d'une heure, fiable, avec des résultats de bonne qualité. Dans les prochaines semaines, je risque de faire des vidéos sur d'autres éléments, comme les différents filaments vraiment utiles, ou trouver du filament de qualité au meilleur prix, quelques améliorations sur cette imprimante, etc. La question reste, pourquoi avoir choisi cette imprimante ? D'abord pour pouvoir imprimer des conneries massives, comme un casque ou d'autres bêtises comme ça, mais l'objectif ici est de commencer une série sur des objets qui peuvent être volumineux et qui vont me servir dans ma vie de maker. Des aides pour mon atelier, des trucs pratiques et qui servent vraiment. Donc dans les prochaines semaines, quelques vidéos sur l'impression 3D, mais surtout sur le design et le prototypage qui arrive dans pas longtemps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada